Hello, comment ça va ? Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo spontanément. Vous avez vu, j'ai les petits yeux, je suis sortie hier soir, je suis encore un peu fatiguée. Mais j'avais envie de vous partager l'expérience avec Guizemont. Bon, alors, il y a quelques jours, je vous faisais une vidéo sur ce que j'avais vécu avec Guizemont quand il est parti, comment moi je l'avais vécu intérieurement, comment j'avais transformé tout ça, comment j'avais transcendé tout ça. Et là, on est dans la suite. C'est-à-dire que Guizemont, depuis qu'il est rentré, n'ose plus sortir. Donc, il est rentré il y a dix jours maintenant, donc il n'est pas ressorti... Non, il n'est pas ressorti hors enceinte de l'appartement. Son comportement a légèrement changé. Et moi, spontanément, je voulais que tout redevienne comme avant. Et tu te dis, ce n'est pas possible, Guizemont, tu as des ressources, machin, voilà. Donc, c'est plus facile à dire, Guizemont fait une petite dépression que d'aller en soi voir ce qui se passe et accueillir ce qui est. Parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ma dernière vidéo. Déjà, vous avez apprécié que je me dévoile dans mes faiblesses, donc je vais continuer. Et parce qu'une histoire vraie ou à travers mes périples, ça va certainement vous donner des outils ou vous montrer, vous inspirer, du moins je l'espère, à faire la même chose et à trouver vos ressources intérieures. Au lieu de moi dire, Guizemont, tu as des ressources, tu dois pouvoir sortir, machin, d'aller voir ce qui se passe dedans. Comme je vous dis toujours, nous sommes le projecteur, nous sommes le créateur. Et nous sommes, nous émettons des fréquences, nous émettons des réalités. Et si Guizemont ne sort pas, j'ai été voir dans ma réalité ce qui se passait pour pouvoir changer les choses. Alors, ce matin, j'ai pris le temps de le faire, donc vous voyez, je me suis dit, de toute façon, je vais rester à la maison, je vais vraiment prendre le temps. Et j'ai ouvert la baie vitrée, j'ai ouvert la terrasse qui se trouve juste là. Alors, vous la voyez, hein. Donc, là, la fenêtre est fermée parce qu'il fait un peu froid, mais au banc du soleil, quand j'étais en plein, j'ai ouvert. Et puis, j'ai, Guizemont était, je suis sortie sur la terrasse, je me suis assise. Et puis, Guizemont était vers la baie vitrée. Et au lieu d'attendre que Guizemont fasse quelque chose, je suis allée voir à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'ai accueilli ce qui était au niveau de mes émotions, au niveau de ma réalité. Comment je l'ai fait ? J'ai imaginé, on va dire, Guizemont intérieur, mon Guizemont intérieur, pour voir dans quel état il se trouvait. Et je le voyais, mais complètement éclaté à l'intérieur de moi. Donc, j'ai alchimisé. J'ai alchimisé les parts de moi qui étaient éclatées, ou les parts de Guizemont intérieur qui étaient éclatées, terrorisées. Après, j'ai vu qu'il y avait des bouts de Guizemont intérieur qui se trouvaient un peu sur les arbres, un peu partout. Je pense que c'est durant le, on pourra dire, durant le périple, ces 5-6 jours où il a vécu dehors. Il y a des bouts qui ont dû disparaître, qui ont dû être restés accrochés dans certains lieux. Donc, j'ai, encore une fois, invité ces parties, et je ferme les yeux, c'est comme ça que je l'ai fait. J'ai invité ces parties à, moi c'est mes cheveux là, peut-être mettre de l'autre côté, voilà. J'ai invité ces parties à revenir, mais uniquement en accueillant, pas de jugement. Et j'ai uniquement travaillé sur moi. J'ai enlevé mon focus de Guizemont et j'ai travaillé sur moi, puisque c'est ma réalité, c'est mon projecteur intérieur. Et c'est certainement ma trame, chat, Guizemont, ma trame ADN qui doit être réglée. C'est mes mémoires, c'est ce que je vis intérieurement. Et ça m'a aussi amenée à me souvenir de Ramony, un chat noir que j'avais quand j'étais petite et qui était parti, qu'on a récupéré, mais qui malheureusement avait été attrapé par un piège. Et qui, en allant chez le vétérinaire pour essayer de le sauver, est décédé. Donc, j'ai pu faire ce travail-là et j'ai totalement lâché prise. Après, je me suis offerte du rescue. Alors, j'aurais pu prendre l'élixir SOS que je crée ou l'élixir P que je crée, mais je sentais que la fréquence était plus le rescue qui était nécessaire. Alors, je me suis offerte du rescue, des fleurs du Dr. Barr et j'ai lâché. Et j'étais, je suis rentrée, je me suis assise sur le canapé, j'ai regardé un petit peu mes plantes. Guizemond est venu s'asseoir à côté de moi, en réalité. Et puis, il s'est après descendu du canapé et il s'est présenté devant la terrasse, la porte ouverte. Et il est sorti sur la terrasse. C'est la première fois aujourd'hui qu'il sortait à nouveau sur la terrasse. Il a dû aller ressentir toutes les odeurs, réapprivoiser l'air ambiant, les odeurs, les bruits. Et voilà, tranquillou. Donc, magnifique exploit parce qu'il ne le faisait plus et il était terrorisé. Mais si ma réalité change, c'est parce que j'ai changé à l'intérieur et que j'ai repris mon pouvoir, j'ai repris ma responsabilité en disant non, je ne peux pas changer mon extérieur, j'ai à changer mon intérieur. Alors après, j'ai continué l'exercice. J'ai voulu aller chercher quelque chose dans la chambre. Quand je suis revenue, il était vers moi. J'ai, je me suis, on a changé de lieu. Enfin, j'ai passé l'aspirateur, j'ai boutiqué. Puis, on est, Gizmond était dans ma chambre sur l'arbre à chat. Puis, je lui dis, mais est-ce que tu veux maintenant expérimenter de l'autre côté de l'appartement avec la fenêtre qu'il donne derrière ? Est-ce que c'est par là qu'il était rentré du reste ? Est-ce que je t'ouvre la fenêtre ? Alors, je lui ouvre la fenêtre. Moi, je m'assieds sur le lit et je me remets en mode observation intérieure. Alors là, ce que je vois, ce sont mes propres peurs d'humaine et d'un chantal, les peurs qu'ils ne reviennent pas, qu'ils se perdent à nouveau et que j'aurais tendance inconsciemment à lui projeter comme information, non, surtout pas, sur pas, c'est dangereux à l'extérieur. Donc, j'ai fait le travail intérieur. Remake, on recommence pour moi, là, en totale conscience. Donc, j'alchimise, je transforme, j'accueille, c'est par là, sans jugement. Il n'y a rien à juger, c'est vraiment de l'accueil de ce qui est. Et là, je n'ai pas utilisé d'outil autre que de l'accueil, on transforme dans ce qui est, on alchimise et on observe. C'est tout, hein ? Et puis, après, je regardais Gizmo, ce qu'il faisait. Alors, il sentait les odeurs, je voyais qu'il avait envie de sortir. Je n'ouvre pas ma bouche pour l'encourager, rien du tout. Je lui laisse faire, vu que je suis l'émetteur, le projecteur. Donc, je continue. Je vois qu'il y avait un petit... Alors, j'imagine mon Gizmo intérieur. Je me branche, je vois qu'il y a l'envie, mais qu'il y a l'inconnu et le monde extérieur qui est si grand, si gigantesque qu'il terrorise. Alors, j'accueille ce qui est, en acceptant que ça m'appartient et que c'est départ de moi et que cette situation devient une expérience pour travailler sur moi. Voilà, pas que moi, assis sur mon lit, je faisais mon job intérieur, que Gizmo sort. Enfin, sort, il sort sur la tablette de la fenêtre, à l'extérieur, des choses que là aussi, il n'osait même plus faire. Si je vous partage cette petite expérience, c'est vraiment pour vous montrer... Alors là, je vous parle de mon chat, parce que c'est la situation du moment, mais ça peut être la même chose avec toutes les situations. Plutôt que d'aller blâmer ce qui se passe à l'extérieur, plutôt que d'aller chercher ou de vouloir aller chercher à l'extérieur ou à changer l'extérieur plutôt, pensez à aller voir ce qui est à l'intérieur. Et ça, vous me l'entendez dire depuis longtemps, mais là, vraiment, j'essaye de partager avec vous du concret. Ce matin, autre sujet que Gizmo, je pensais aux votations qu'on va avoir en Suisse d'ici quelques jours par rapport à la loi Covid, si on accepte ou on refuse le pass sanitaire. Enfin, voilà, je pense qu'on est le seul pays au monde où on a la chance de pouvoir aller voter. Donc, si vous êtes en Suisse, allez-y, peu importe que vous soyez oui ou non, mais faites-le, parce qu'il y a cette possibilité. Et puis, suite à une conversation que j'ai eue hier soir, je me suis plongée à l'intérieur de moi et j'ai vu cette impuissance à changer les choses. Alors, j'ai commencé à travailler sur mon sentiment d'impuissance à changer les choses à l'extérieur de moi, ma croyance où je me sens petit, impuissant. Et j'ai commencé à faire ce travail intérieur. Et c'est ce que je vous invite aussi à faire. Quand quelque chose vous dérange ou que vous aimeriez changer, que ce soit, peu importe la thématique, je ne vais pas en citer, que ce soit, ouais, peu importe la thématique, prenez le temps déjà de voir ce que vous, vous vivez, comment vous le vivez, vos émotions. Et exercez-vous à aller voir à l'intérieur de vous comment c'est, pour commencer gentiment à devenir le jardinier, jardinier, l'alchimiste de votre vie. Lors du tirage des énergies de cette semaine, j'ai tiré l'arcane majeur une, le batteleur, l'alchimiste à en venir, celui qui passe à l'action, qui construit, c'est ça aussi. Et vous pouvez changer et créer votre thérapie, comme moi je l'ai fait ici en trouvant cet appartement, il ne faut pas croire que c'est tombé du ciel, là, certaines personnes me disent, « Oh, mais tu as trop de la chance ! » Non, je me suis créé cette réalité, comme je vous l'explique pour Gizmo. Donc, tout est possible, vous pouvez le créer. Après, ça peut prendre du temps suivant le travail qu'il y a à faire à l'intérieur, suivant la facilité que vous avez à le faire. Au début, vous êtes des apprentis, on apprend, c'est comme quand on fait l'autorécole. Le tout, c'est de ne jamais arrêter, c'est de persévérer. Et, dans un premier temps, de vous faire aider et accompagner. Si les situations sont trop grandes, par exemple, vous aimeriez créer un projet, ou déménager, ou trouver un équilibre dans votre vie familiale, ou affective, ou que sais-je, mais faites-vous aider, levons les blocages. C'est difficile d'aller soi-même, et de faire face à soi-même, et d'aller voir ce que nous rapporte cette situation. Si je reprends la situation de Gizmo, qu'est-ce que ça me rapportait ? Ça me rapportait de la sécurité sur le fait qu'il ne sorte plus, parce que du coup, je ne risquais plus de le perdre. Donc, ça me ramenait de la sécurité, vu que moi, j'avais peur qu'il reparte à nouveau. Donc, ok, j'ai dû lâcher ce besoin de sécurité sur le fait que Gizmo ne ressorte pas. J'ai dû trouver ma sécurité intérieure, intrinsèque, me souvenir que je suis la créatrice de ma vie, que je peux tout changer, et faire le processus. Et c'est ce que vraiment j'essaye de vous transmettre et vous enseigner. Je vais revenir avec d'autres vidéos, je vais revenir avec des sujets, des thèmes comme celui-ci, des exemples comme celui-ci. Je vais aussi revenir avec Gizmo, avec l'évolution de Gizmo qui redécouvre l'extérieur, qui reprend du territoire, qui retrouve un nouveau territoire, parce que pour lui, c'est vraiment ça, c'est qu'il va remettre des racines dans un nouveau territoire, qu'il va faire connaissance avec tout l'espace extérieur, avec les poules juste à côté, même si chez moi, avant, il y avait des poules qui n'étaient pas loin, mais là, tout est nouveau. Et il y a eu un trauma qui s'est produit entre Doréna et Davia. C'est la même chose pour nous. Quand il y a des traumas, du coup, il y a des choses qu'on doit réapprendre. On doit, le système change, le système est nouveau, donc on voit que dans un nouveau système, on se déploie différemment. Et là, c'est identique pour tout, pour nous, pour vos enfants, pour vos animaux, pour tout, pour tout, pour tout. Mais sachez que, et ça, je parle aux parents, ou aux propriétaires d'animaux, sachez que si vos enfants ont une problématique, par exemple, là, hier, en accompagnement, j'ai eu quelqu'un où sa fille, et si tu m'entends, tu te reconnaîtras, avait des problèmes pour aller à celle, au final, ok, on commence par voir ce qu'il y a au niveau de l'âme, au niveau de la petite, et puis après, très vite, on a vu qu'il y avait quelque chose dans le transgénérationnel. Mais comment on l'a fait ? On était voir, lever les blocages à l'intérieur, de la maman, puisque c'est la maman qui prenait rendez-vous avec moi, ce n'était pas la petite de deux ans et demi, c'était la maman, et on a travaillé, j'ai travaillé, et j'ai accompagné la maman à transcender chez elle, en apportant des réponses, des explications, des compréhensions, aussi en montrant comment ça fonctionne. Alors, je n'ai pas de nouvelles par rapport à ça, mais si ça ne s'améliore pas, c'est qu'il y a encore des choses à lever et qu'on n'a pas vues. Voilà, ça fait 15 minutes 55, moi, je pense que j'ai assez parlé, je vous fais des gros bisous et je me réjouis d'avoir vos retours par rapport à vous, comment vous faites vos exercices et essayez, expérimentez, peut-être pour des petites choses au début, si ce concept vous est inconnu, essayez, amusez-vous comme un enfant le ferait. Et souvenez-vous que si vous n'avez jamais fait ça, vous êtes à un niveau d'apprenti. Et qu'un apprenti, ça prendra du temps avant d'en avoir la maîtrise. Et même moi, qui peut l'expliquer, qui peut, qui le vit aussi, par moments, pour certaines situations, j'aime mieux dire c'est Gizmo qui fait une petite dépression, plutôt que d'aller voir ce qui se passe dedans chez moi. Gros bisous et prenez soin de vous.